Pour tracer la symétrie d'une forme sur un quadrillage par rapport à un axe de symétrie, je repère d'abord les différents sommets de ma forme. Pour cela, je peux les mettre en couleur avec des points. Pour chacun des points, je vais mesurer la distance entre le point et l'axe de symétrie et refaire la même distance de l'autre côté. Du point rose jusqu'à l'axe, j'ai 1, 2 carreaux, donc je reprends 1, 2 carreaux et je note mon point rose. Continuons avec le point bleu, 1, 2 carreaux jusqu'à l'axe, 1, 2 carreaux et je trace mon point. Ensuite, le point orange, 1, 2, 3, 4 carreaux jusqu'à l'axe, 1, 2, 3, 4 carreaux, je trace mon point. Faisons maintenant le point violet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreaux. Je reporte encore une fois la même distance de l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreaux et je trace mon point. Dernier point à placer, le point vert, il est à 1, 2, 3, 4, 5 carreaux de l'axe de symétrie. Je recompte 1, 2, 3, 4, 5 carreaux et je pose mon point vert. Maintenant que tous mes points sont placés, il me suffit de les relier avec la règle et un crayon de papier. Le point bleu est relié au point rose, je vais donc relier le point bleu et le point rose. De ce côté-ci, le point rose est relié aussi au point vert, je vais donc pouvoir relier le point rose et le point vert. Je place ma règle, puis je prends le crayon de papier pour relier les deux points. Je fais ensuite la même chose entre le point vert et le point violet. Donc le point vert et le point violet. Puis entre le point violet et le point jaune. Le point violet et le point jaune. Et enfin, je relis le point orange et le point bleu. J'ai maintenant à droite de ma feuille l'asymétrie de la figure bleue par rapport à l'axe noir. Où est la personne. J'ai maintenant à droite de ma feuille. Je suis content beaucoup